Le lion et le rat Il faut autant qu'on peut, obliger tout le monde. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. De cette vérité, deux fables feront foi. Tant la chose en preuve abonde. Entre les pattes d'un lion, un rat sortit de terre assez à l'étourdie. Le roi des animaux en cette occasion montra ce qu'il était et lui donna la vie. Ce bienfait ne fut pas perdu. Quelqu'un aurait-il jamais cru qu'un lion d'un rat eut affaire ? Cependant il avint qu'au sortir des forêts, ce lion fut pris dans les raies, dont ses rugissements ne le purent défaire. Sire rat a couru et fit tant par ses dents qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. La colombe et la fourmi L'autre exemple est tiré d'animaux plus petits. Le long d'un clair ruisseau buvait une colombe. Quand sur l'eau se penche une fourmi, il tombe. Et dans cet océan, l'on eut vu la fourmi s'efforcer, mais en vain, de regagner la rive. La colombe aussitôt usa de charité. Un brin d'herbe dans l'eau, par elle étant jetée, ce fut un promontoire où la fourmi arrive. Elle se sauve et là-dessus passe un certain croquant qui marchait les pieds nus. Ce croquant, par hasard, avait une arbalète. Dès qu'il voit l'oiseau de Vénus, il le croit en son pot et déjà lui fait fête. Tandis qu'à le tuer, mon villageois s'apprête, la fourmi le pique au talon. Le vilain retourne la tête. La colombe l'entend, part et tire de long. Le souper du croquant avec elle s'envole. Point de pigeon pour une obole. Sous-titrage Société Radio-Canada